Cumulé au rejet des recours introduits par les candidats Cabral Libye et Maurice Cantot Le rejet dans la nuit de jeudi à vendredi de la requête en annulation totale de l'élection présidentielle du 7 octobre introduite par le candidat du SDF Joshua Ozy, a consacré l'annihilation des espoirs des Camerounais épris de changement, de voir Paul Biya débarrasser enfin le plancher après 36 ans de règne clanique et chaotique Mais la partie n'est pas pour autant terminée, et les cartes peuvent toujours être redistribuées Il n'en demeure pas moins que les citoyens de ce pays déjà ravagés par la guerre dans sa partie septentrionale qui est agressée par les terroristes de la secte islamiste Boko Haram Et dans sa partie occidentale par la guerre de sécession à laquelle se livrent forces séparatistes de l'ambasonie et forces gouvernementales ont à cœur de préserver autant que faire se peut, ce qu'il reste de semblant de stabilité En évitant l'implosion totale du pays dont les nuages menaçants se dessinent à l'horizon Cela suppose deux choses 1. Utiliser toutes les ressources morales et intellectuelles dont il dispose pour empêcher que les hémophages et cannibales qui se pourlègent déjà les babines à l'idée qu'ils vont pouvoir se ressourcer suffisamment en sang humain et en vie humaine anéantie Dans la perspective d'une déferlante contestataire qui leur donnerait l'occasion de faire valoir la force de frappe de leur armée actuellement massivement déployée et sur les dents sur des civils désarmés En d'autres termes, l'armée devra être obligée de rentrer dans les domiciles des Camerounais pour les tuer Si tant est qu'elle veut continuer de servir fidèlement le maître qu'elle s'est choisi, mais ne devra pas prétexter de la préservation de l'ordre public induite par des actes de vandalisme 2. Prendre cependant toutes ses responsabilités pour arracher définitivement sa liberté confisquée par celui qui voudrait que la postérité retienne de lui le souvenir de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun en ne laissant pas le moindre répit à l'agent militaire ou policière à direction civile installée au pouvoir à Yaoundé Maître Fidèle Jouan Bissier était l'un des membres du pool des avocats du candidat Canto lors du contentieux électoral C'est dans ce sens que l'on pourrait inscrire la perspective évoquée par maître Fidèle Jouan Bissier, avocat et conseiller municipal MRC de la commune de Douala Ier que Maurice Canto porte l'affaire de la troublante élection présidentielle camerounaise de 2018 devant les instances juridictionnelles internationales, régionales ou onusiennes En effet, après avoir marqué sa déception suite à la décision du Conseil constitutionnel de rejeter la requête en annulation partielle de l'élection dans certaines villes du Cameroun réparties sur sept régions introduites par Maurice Canto Maître Jouan Bissier qui a relevé à juste titre que le système électoral est « fait pour le maintien de Paul Biya au pouvoir » a évoqué la possibilité que l'affaire ne s'arrête pas là où le Conseil constitutionnel croit l'avoir laissé Fort de ce qu'au terme des lois camerounaises, ces décisions sont insusceptibles de recours, nous allons aux instances internationales, ce sera pour indiquer qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au Cameroun et que la volonté populaire soit respectée, a déclaré Maître Jouan Bissier Faut-il alors rappeler que les chartes et traités internationaux beaucoup plus lucides, en tout cas moins injustes signées et slash ou ratifiées par le pays du président Paul Biya, ont prééminence sur les lois iniques du Cameroun taillées sur mesure pour ses dirigeants à vie ? Ce sera l'occasion de vérifier par exemple que lorsque l'article 5, alinéa 1 de la loi numéro 2004 slash 005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel stipule que Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir D'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'informations